Wesh les potos ! Petite information si vous voulez gagner des cadeaux n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube c'est Soikulomik et dans cette vidéo je vais vous faire un guide complet sur les défis de Amanit. Alors première chose que vous devrez faire c'est parler au personnage Amanit. Donc ce personnage se trouve à côté de Cornicrops. Juste ici sur le gameplay vous allez devoir parler à ce personnage pour déclencher la série de cinq défis. Donc moi c'est ce que je vais faire là tout de suite. Hop c'est parti ! Alors je parle à Amanit donc je lui demande la quête donc j'accepte la quête et là le premier défi qu'il va me demander de faire c'est de détruire des tracteurs. Alors pour réaliser ce défi soit vous vous rendez à Cornicrops donc là pas plus ou moins dans ses emplacements là il y a un tracteur qui traîne ou alors soit vous allez dans dans la petite ferme du fermier qui est juste à côté de Cornicrops donc juste ici là il y a un ou deux tracteurs qui traînent. Donc moi je vais dans dans la ferme du fermier parce que ben voilà je sais où exactement où sont les tracteurs que à Cornicrops ben je sais pas trop j'ai pas trop envie de chercher parce que je sais exactement où il y en a un. Donc voilà le tracteur est juste ici donc ce qu'il faut faire c'est tout simplement le casser et le détruire dès que vous aurez détruit un tracteur ben là vous aurez terminé le défi. Alors maintenant le deuxième défi va vous demander de cueillir des champignons. Alors pour vous aider à réaliser ce défi je vous affiche une map avec tous les emplacements des champignons de Fortnite saison 8. Donc ce que vous devrez faire c'est vous rentre à cet emplacement donc là vous pouvez voir que c'est à Whippingwood ou à Slurpee Slurkey Swamp voilà Slurkey Swamp pour pêcher des champignons parce qu'il n'y a que des champignons là-bas. Ok donc je me suis rendu à Slurkey Swamp parce que je sais qu'ici il y a toujours plein de champignons. Ils y sont à tous les coups ils sont. Regardez il y en a un deux trois quatre cinq. Il y en a cinq et vous devez juste en cueillir deux donc vous n'êtes même pas obligé de les consommer vous pouvez juste les prendre. Normalement ça fonctionne aussi. Voilà vous les ramassez vous les cueillez et vous vous en cueillez deux pour terminer le défi. Donc voilà ça fait que on a terminé le deuxième défi. Maintenant le troisième défi est de fabriquer une arme. Alors pour fabriquer une arme il vous faudra soit des fragments du cube. Alors les fragments du cube vous pouvez les trouver dans les détours Fortnite. Donc les détours Fortnite c'est la grosse boule rouge que vous voyez ici ou alors ce sont les petites failles que vous pouvez apercevoir ici. Donc ça ça crée des détours. Donc là il y en a trois. J'en vois que une c'est bizarre. Avant elles apparaissaient par trois. Ah non là il y en a une deuxième et là il y a une troisième. Ça on l'a bien. Elles apparaissent toujours par trois. Donc soit vous allez dans les détours Fortnite. Ou soit pour construire des armes pour construire une arme. Mais après il vous faudra aussi une arme du détour que vous pouvez trouver aussi dans les détours Fortnite en nous vendant des coffres. Donc voilà. Ou alors soit vous trouvez des boulons et des écrous. Donc moi je vais chercher des boulons et des écrous. Je pense que ce sera plus facile. Quoique c'est difficile à trouver parfois. Donc franchement c'est à vous de voir. Soit vous récupérez des fragments du cube dans les détours avec une arme de détour pour l'améliorer. Enfin pour la fabriquer. Ou soit vous cherchez des boulons et des écrous pour fabriquer une arme. Donc moi je vais chercher des boulons et des écrous. Et si je ne trouve pas j'irai dans les détours. Alors comme je me suis fait tuer je vais tout simplement aller dans les détours. Alors les boulons et les écrous vous pouvez les trouver un peu n'importe où sur la map. Mais c'est assez compliqué parce qu'en fait elles apparaissent là où il y a des boîtes de munitions en temps normal. Donc pour vous aider à trouver des boulons et des écrous je vous affiche une map avec tous les emplacements des boîtes de munitions. Cependant c'est possible que vous en trouvez par terre posé au sol comme ça. Donc c'est possible qu'il soit posé tout simplement au sol. Ou alors vous pouvez en récupérer en tuant un adversaire. Donc par exemple si il y a un adversaire avec des boulons et des écrous sur lui. Vous le tuez et vous récupérez ses boulons. Alors pour améliorer une arme ensuite ce que vous faites pour créer une arme c'est que vous allez dans la fabrication. Il vous faudra genre un pistolet mitrailleur ou quoi que vous allez pouvoir améliorer. Je vais essayer de prendre celui-là. Normalement on peut l'améliorer. Donc hop on peut fabriquer un truc avec. Voilà là il vous faudra des boulons et des écrous pour fabriquer un pistolet mitrailleur à tir rapide. Donc voilà. Mais là ce que je vais faire c'est que je vais aller dans les détours fortnite ce sera beaucoup plus simple. Parce que les boulons et les écrous ça se trouve c'est un peu par chance qu'on en trouve donc c'est un peu relou. Après moi ce que je peux vous conseiller si vous voulez vraiment des boulons et des écrous c'est de sauter tout le temps à un emplacement où vous êtes sûr où il y a une ou une caisse de munitions. Vous sautez tout le temps à cet emplacement. Vous sautez sur cinq parties différentes. Par exemple je sais que là il y a une boîte de munitions. Quand je cherche des boulons et des écrous je vais dans le hangar juste ici à gauche dans le coin à gauche il y a toujours... Ah non c'est pas dans cet hangar là c'est dans cet hangar là. Dans le coin à gauche il y a toujours une boîte de munitions posée sur une machine à laver je crois. Et en fait une fois sur cinq ou une fois sur trois c'est une boîte à outils rouge qui apparaît à la place de la boîte de munitions. Et de là je peux récupérer dans cette boîte à outils des boulons et des écrous. Donc c'est comme ça que je fais pour récupérer des boulons et des écrous. Je saute trois quatre cinq parties au même emplacement jusqu'à temps qu'elles apparaissent. C'est un peu relou et un peu plus compliqué à trouver. Donc moi ce que je vais faire c'est que je vais tuer... Déjà première chose c'est que je vais trouver une arme de détour parce que vous ne pouvez pas améliorer les armes normales avec les fragments du cube si vous n'avez pas d'armes de détour. Donc là j'en ai récupéré une. Hop des armes de détour c'est tout simplement des armes qui tirent des sortes d'énergie tout simplement. Alors ensuite ce que vous devez faire... Ok j'ai pas de munitions. Ce que vous devez faire c'est tuer des des monstres et regardez le monstre en fait il vous donne des cubes. Des fragments de monstres de cubes qui vont vous aider à améliorer votre arme. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais en tuer plusieurs parce qu'il vous faut... Oula ! Oula mais je me suis fait... Je me suis fait défoncer ! Je me suis fait de la f... Par je sais pas quoi en plus c'est ça le pire. Très étrange. Donc là aussi il y a des coffres tout autour du gros cube là. En plein milieu il y a trois coffres. Donc pour récupérer des armes de détour ça peut être... C'est utile. Ok donc les gros monstres donnent 10 fragments de cube et les petits monstres je pense qu'ils donnent 5 fragments de cube. Ou alors c'est aléatoire je sais pas. Ok normalement avec tout ça j'aurai assez de fragments. On va voir ça. Voilà j'ai 37 fragments. Donc ce que je fais c'est que je me casse d'ici déjà avant de me faire tuer. Ok donc là je vais dans mon inventaire. Je regarde après une arme de détour. Donc là j'ai une mini gun de détour. Il me faut faire un fragment de cube. Donc là j'ai 20 fragments de cube. Je peux améliorer mon arme. Donc la construire en tous les cas. Donc là je vais devoir aller ici parce qu'en fait je peux pas construire dans le véhicule. Donc hop j'appuie sur carré pour fabriquer l'arme. Et là ça va me valider le défi. Donc voilà. C'était un peu long ce défi à réaliser. Mais voilà il n'était pas trop compliqué non plus. Alors le quatrième défi va vous demander de détruire des réfrigérateurs. Alors pour détruire des réfrigérateurs moi ce que je vous conseille c'est d'aller dans une ville comme Plaisant Park ou alors Retireau ou alors Holy Edge voire même Lazy Lake. Il y a certaines maisons. Et ensuite vous allez devoir aller dans des maisons. Donc moi je vais aller à Plaisant Park parce que je sais qu'il y a plein de maisons là bas. Donc ça va se faire plutôt facilement. Ok donc ce que ce que vous allez devoir faire c'est rentrer dans les maisons et ensuite aller chercher les réfrigérateurs comme ceci. Et là vous allez en détruire deux pour valider le défi et terminer le défi. Donc là je vais aller dans une deuxième maison tout simplement. Voilà juste ici. Et de toute façon les réfrigérateurs sont toujours dans les cuisines. Donc boom. Voilà j'ai détruit deux réfrigérateurs. Donc j'ai terminé le défi. Et maintenant le dernier défi est de manger une pomme et une banane. Alors pour vous aider à réaliser ce défi je vous affiche les emplacements des bananes et des pommes de Fortnite. Cependant j'ai une petite astuce pour vous. C'est d'aller à Catty Corner. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Je vais me rendre à Catty Corner et vous allez voir que le défi va être très facile. Ok donc quand vous arrivez à Catty Corner, vous vous rendez juste ici en face de la pompe à essence. Donc regardez. Vous vous rendez juste ici. Voilà. Et là en fait à cet emplacement vous allez voir qu'il y a plein de boîtes de nourriture. Donc dans ces boîtes de nourriture vous allez pouvoir trouver des pommes et des bananes. Donc là c'est ce que je vais chercher. Donc là j'ai toujours pas eu de pommes ni de bananes. Donc ah non j'ai eu un piment. Pas encore de pommes ni de bananes. Donc c'est pas grave. Il y a un autre emplacement qui se trouve juste ici où il y a plein. 3-4 caisses de fruits et de légumes. Donc là j'ai trouvé une banane. Parfait. Et j'ai trouvé une pomme. Hop. Et la banane qui est juste là. Donc là j'ai une pomme et une banane. Donc par contre là il y a un ennemi. Il ne faut pas qu'il me tue. Là je vais vous montrer un autre emplacement aussi où il y a genre 6-7 voire même 8 boîtes de fruits et légumes. Donc c'est juste ici à côté de la pompe. Regardez-moi ça. Ah non il n'y en a pas 8. J'étais peut-être un peu trop confiant. Mais il y en a quand même 4. Et là vous avez aussi beaucoup de chances de trouver des bananes et des pommes. Donc là j'ai trouvé au final 6 bananes et 8 pommes. Donc franchement il y a de quoi faire pour faire votre défi. Il y a de quoi faire. Donc là bien évidemment il vous faudra vous infliger du dégâts parce qu'en fait je suis à fond dans ma vie. Donc pour consommer des pommes et des bananes il vous faut avoir du dégâts. Donc je vais m'auto-infliger du dégâts. C'est un peu beau ça. Je crois que je vais me suicider là. Encore heureux que je n'ai pas sauté. Donc là ce que je fais c'est que j'utilise une banane et je mange une pomme. Comme ça je valide le défi et je termine les 5 défis complets. Donc je termine le guide complet des défis de Amanit. J'espère que cette petite vidéo, petite longue quand même vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoiCoolMec et Ciao Peace !